Musique Bonsoir et bienvenue, heureuse de vous retrouver pour la suite de ces matchs de la foule B dans cette compétition nationale de culture générale, génie en arme sur la RTS1. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver mes amis du lycée Galen de Diouf de Mermoz, c'est à Dakar, et ceux du lycée du groupe scolaire David Dioub-Mendez de Sikap Mbaw en banlieue dakaroise. Abdoul Aziz, bonjour. Bonsoir, je me nomme Abdoul Aziz Diallo, élève en classe de 1er S2 au groupe scolaire David Dioub-Mendez. Pierre. Bonsoir, je m'appelle Pierre Mendi Diallo, élève en classe de 1er L2 au groupe scolaire David Dioub-Mendez. Maudou. Bonsoir, mon nom c'est Mourignas, je fais la terminale S2 au groupe scolaire David Dioub-Mendez. Où c'est nous ? Bonjour, mon nom c'est Mouli Mathieu Gueye, je suis élève en terminale S2 au groupe scolaire David Dioub-Mendez. Et en face de vous, il y a le lycée Galen de Diouf de Mermoz avec Abdour Rahman à sa tête. Je m'appelle Tiana Pramantala, je suis en classe de 1er S1 au lycée Galen de Dioub. Fatou. Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Fatou Faltre, élève en terminale S1 au lycée Galen de Dioub. Amdi? Bonsoir tout le monde, je m'appelle Amdi Moussouradier, je suis en classe de 1er S1 au lycée Galen de Dioub. Adia? Bonsoir, je m'appelle Adia Marcel-Badier, je suis en 1er S1 au lycée Galen de Dioub. Alors Adia m'a demandé... Adia m'a demandé la permission de passer un message spécial à une personne qu'elle aime très fort mais qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. Alors Adia, à toi. C'est à mon grand-père, je lui dis, je t'aime. Alors il est où ce grand-père que tu n'as pas vu depuis longtemps? Il est à Bourg. À Bourg seulement? Et ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vu? Deux ans. Deux ans? Eh bien je vais demander à la production de te payer le billet pour que tu ailles à Bourg. Ça serait super. Comment il s'appelle, il habite où à Bourg? Il s'appelle Océ Noutal. Il habite à Tioce. Alors, El Acé Noutal, à Tioce, à Bourg, nous vous faisons un petit coucou de la part de toute l'équipe de Génie en Air. Mais on commence ce match avec les questions collectives sans consultation. 10 questions valant chacune 10 points avec droit de réplique. Top, c'est parti. Dans quel pays s'est rendu le président Macky Sall en visite d'État? Amdi? Réplique. Abdelaziz? En Chine. En Chine. En visite d'État du 19 au 22 février 2014. En Chine. Quel est le nom du président chinois? Abdelaziz? Hijin Tao. Réplique. Amdi? Hijin Ping. Quel système religieux tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes? Où c'est nous? La théologue. Réplique? Le? Amdi? Le? Le? Le syncrétisme. Quelles sont les deux lettres qui symbolisent le mot décimètre? Adia? D. M. Bonne réponse. D et M. Comment appelle-t-on les habitants d'outre-mer? Amdi? Les habitants des départements d'outre-mer? Réplique? Amoudou? De France. Évidemment, c'est des français, mais on les appelle surtout les ultramarins. Les ultramarins. Abdourahman avait la réponse, mais un peu trop tard. Combien y a-t-il de « i » dans le mot d'origine anglaise « leader »? Abdourahman? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puisque « leader » s'écrit? L.A.C.E.R. Tout à fait. Bonne réponse. Comment appelle-t-on un triangle qui possède un angle droit? Abdourahman? Un triangle rectangle. Quelle somme obtient-on lorsque l'on additionne les chiffres qui composent le nombre 2009? Abdourahman? 11. Bonne réponse. Quel est le nom de la résidence officielle du président des États-Unis? Amdi? La Maison-Blanche. Bonne réponse. Quel technicien allemand a été sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal de football de 1995 à 2000? Comment il s'appelait cet entraîneur allemand? Maudou? Réplique? Peter? Schnitt? Schnittger. Peter Schnittger. Et on passe à la section mots croisés. Il s'agit de quatre questions valant chacune cinq points s'adressant à tous sans consultation et avec droit des répliques. Nous jouons avec la lettre H. En huit lettres. Suprématie, domination d'un État sur un autre. Maudou? Maudou? Pierre. Pierre, vas-y. Pierre. Réplique? En huit lettres. Amdi? Amdi. Hégémonie. Hégémonie. En huit lettres. Polygone à six angles et six côtés. Amdi? Hexagone. Réplique. Maudou? Hexagone. Hexagone. Bonne réponse. En huit lettres. En huit lettres. Langue indo-aryenne parlée dans le nord de l'Inde. Abdourahman? Hinnou. Réplique? Indie. Indie. En cinq lettres. Instruments de musique à cordes pincées tendues entre deux parties. Arpe. Pierre. Bonne réponse. Arpe. Tendu entre deux parties d'un cadre triangulaire. La bonne réponse était la arpe. Pierre a trouvé. Question par équipe. Il s'agit de six questions de cinq points. Chacune destinée aux deux équipes à tour de rôle avec consultation. Et c'est en droit de réplique. Je commence par le lycée Galan Nudjouf. Comment appelle-t-on la science du beau dans la nature et dans l'art? La science du beau dans la nature et dans l'art. Réplique? Réponse? Réponse? Amdi? L'esthé. Qui est l'auteur du livre Les Malheurs de Sophie? Les Malheurs de Sophie? Réponse? La comtesse de Ségur. Dans quel pays asiatique se trouve la région d'Ankor? La région d'Ankor. Réponse? Réponse, Amdi? Si. Au Cambodge. Et Galan Nudjouf qui ne marque aucun point sur ces questions. Par équipe. David Diop Mendes. Quel exercice scolaire consiste à traduire un texte d'une langue étrangère dans la langue maternelle? Réponse? Réponse. Abdelaziz? Un effet. La version. Dans quel pays d'Afrique du Nord se trouve la ville de Tamanrasset? Réponse? Réponse. Abdelaziz? L'Algérie. Bonne réponse. Algérie. Quelle reine de France a été guillotinée en octobre 1793? Réponse? Abdelaziz? Marie de Médicis. Marie Antoinette. Arrêt sur image. Regardez cette photo. La question suivra. Elle vaut 20 points. Et toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraînera un retrait de tant de points. C'est-à-dire 20 points top, c'est parti. Question. Qui est ce personnage de l'histoire contemporaine? Abdourahman? Napoléon Bonaparte. J'ai dit de l'histoire contemporaine. Réplique. Abdelaziz? Général Franco. C'est le chat Mohamed Reza, pas la vie, le dernier chat d'Iran. Question musique. Écoutez ceci, la question suivra. Elle vaut 10 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de ma question entraînera un retrait d'autant de points. Top, c'est parti. Merci. Question. Qui est l'interprète? Pierre? Alpha Blondie. Comment? Alpha Blondie. Alpha Blondie. Alpha Blondie sur le titre. Fanta Diallo. Fanta Diallo que nous allons écouter pour aller à la pause. Avant cela, je vous rappelle les scores. L'issé Galen de Youk de Mermoz, 60 points. L'issé David Diomendez de Sikap Mbao, 35 points. Et c'est sur la musique d'Alpha Blondie, suite, suite, Fanta Diallo que nous offrons à toutes les Fanta du monde. Aux Fanta qui sont suites, comme Fanta Cannes de la Maison de la Culture d'Outa Sec ou à celles qui le sont moins, Fanta Badgi de la rédaction du journal télévisé qui est un peu peste mais qu'on aime adore. Je vous dédie cette chanson d'Alpha Blondie. On se retrouve après la pause. Participez à Génie en herbe en réagissant sur les réseaux sociaux. De retour sur ce plateau pour la suite de ce match qui oppose le cours privé David Diomendez qui nous vient de Sikap Mbao en banlieue de Dakar et qui a en face de lui les lissés Galen de Youf de Mermoz. On reprend avec la cantonade. Il s'agit d'une série de cinq questions valant dix points chacune. La première est collective et le joueur qui y répond correctement donne à son équipe le droit de répondre aux suivantes. L'équipe obtient alors le droit de consultation. On joue sur le thème de la crise économique de 1929. Top, c'est parti. Quel événement a marqué aux Etats-Unis Maudou ? Le crash bouchier. Bonne réponse de Maudou qui donne donc à son équipe le droit de répondre aux quatre questions suivantes. Quelle couleur est associée au jour clé de cette crise ? La couleur noire. La couleur noire. Le jeu du noir, c'était le 24 octobre. Le lundi noir, le 28 octobre. Et le mardi noir, le jour du crash. De quelle bourse cette crise est-elle partie ? La bourse de Wall Street. Bonne réponse. La bourse de Wall Street donc et la réponse de Maudou. Je ris un peu à cause de la question qui suit. Par métonymie, comment appelle-t-on la bourse de New York ? Réponse ? La bourse de Wall Street. Voilà. Poumaryov viendra dire pourquoi on a accepté la réponse, la bourse de Wall Street. Quand tu l'as dit tout à l'heure, Maudou. Comment a-t-on appelé la politique de redressement entreprise par Franklin Delano Roosevelt à partir de 1933, Pierre ? Le plan Marshall. Le New Deal, le plan Marshall, je pense que c'était après la Deuxième Guerre mondiale et c'était plutôt pour l'Europe. Mais vous marquez quand même 4 points, 4 bonnes réponses, c'est-à-dire 40 points sur 50 qui étaient possibles. Vis-à-vis 4 questions spécifiques pour les joueurs. Deux, vis-à-vis le plus rapide des deux a le droit de répondre en premier avec le droit de réplique de son vis-à-vis en cas de mauvaise réponse. Chaque bonne réponse vaut 10 points top. C'est parti. Abdurrahman, Abdoulaziz, conjuguez le verbe aimer à la troisième personne du singulier de l'imparfait de l'indicatif. Abdurrahman. Réplique, Abdoulaziz. On dit il aimait. Terminaison A-I-T. Bonne réponse. On aurait accepté aussi elle aimait. Pierre, Fatou, comment appelle-t-on le bâtelier qui manœuvre les gondoles à Venise? Le bâtelier qui manœuvre les gondoles à Venise. Pierre? Rappolez tout. Réplique, Fatou? Le gondolier, c'est aussi simple que cela. Amdi Modou, dans quel état des États-Unis se trouve la ville de San Francisco? Amdi. Réplique, en Californie. En Californie. Bonne réponse. Où c'est nous? Asia. Comment appelle-t-on les habitants de Manchester? Où c'est nous? Les Mancuniens. Les Mancuniens. On passe à la section identification. Il faut identifier un objet avec des indices allant de 40 à 10 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de ma question, avant la fin de l'énoncé, entraînera un retrait de points équivalent à la valeur de l'indice. Question collective avec droit de réplique, mais sans consultation à 40 points. Top, c'est parti. Je suis un outil servant à écrire, créé en 1888 par les frères hongrois. Où c'est nous? Moins 40 points à David Diop Mendès. Et je continue pour 40 points avec l'équipe de Mermoz. Je suis un outil servant à écrire, créé en 1888 par les frères hongrois Biro. Amdi? T'as qu'il y a là. À 30 points, David Diop Mendès, vous revenez dans le match. Je suis proche d'un crayon dans la forme et la dimension. Fatou? La plume. Réplique. Pierre. Le stylo. Précise ta réponse. Le stylo. Précise réplique. Amdi? Le stylo a écrit. Le stylo a? Écrit. Habic. Le stylo a Bic, me dit Amdi. À 20 points. Peu cher, sûr et ne nécessaire. Le stylo a Bic. Le stylo a Bic. On accepte la réponse. C'est la précision que j'ai demandé. Pas juste le stylo, mais le stylo à billes. Feu cher et ne nécessitant pas d'entretien, j'ai fortement remplacé le stylo plume. C'est pour ça que je demandais la précision. Je possède à 10 points, je possède une réserve interne d'encre visqueuse qui est étalée sur le papier lors de l'écriture. Par l'intermédiaire d'une petite bille, le stylo à billes Abdurrahman, 20 points. On passe au relais. Les quatre membres de chaque équipe répondent à tour de rôle sans consultation. Le relais s'interrompt en cas de mauvaise réponse. 10 points. Par bonne réponse, top c'est parti avec l'équipe de Mermoz. Conjugué et appelé le verbe pouvoir à la première personne du singulier du passé simple. Le verbe pouvoir, première personne du singulier, passé simple. Je pus. Et comment tu écris pus? P-U-S. Bonne réponse, Abdurrahman. Qui passe le relais à Fatou. A quelle partie du corps se rapporte le préfixe grec rhino dans rhino pharyngite? Pas tout? Le rein. Le? Le rein. Et le relais s'interrompt malheureusement pour... Oui, tu as raison de rire. Ce n'est pas le rein, mais c'est plutôt le? Le nez. Le nez, rhino, qui nous vient du grec. Je le dis, rhino, qui veut dire? Voilà. Alors, le relais s'interrompt donc pour Galan de Diouf et je fais face à présent au cours privé David Diob Mendes de Sikambao. Abulaziz, quel est l'impératif présent du verbe pouvoir? Impératif présent. Ça n'existe pas. I, NU, ZIT et le relais s'interrompt aussi pour David Diob Mendes. On passe au casse-tête. Il s'agit de découvrir la personnalité qui se cache derrière ce casse-tête avec des indices allant de 40 à 10 points. Top, c'est parti. Modou. Un son de Mandela. Réplique. Amdi. Ghandi. À 30 points. Ousseynou? Alassane Ouattara. Bonne réponse. 30 points. Alassane Ouattara, tu es fort. Moi, je n'aurais pas trouvé. Je te le dis. Je viens de découvrir l'image à l'écran, mais je n'aurais pas trouvé. Juste avec la main comme ça. Bonne réponse de Ousseynou, qui marque donc 30 points pour le cours privé David Diob Mendes. On passe aux associations. Je commence par vous, ou c'est nous et ses camarades. Il faut associer les pierres et j'aime de la colonne de gauche à leur couleur dans la colonne de droite. Donc, les pierres précieuses et les j'aime. 1, Saphir, 2, Jade, 3, G. Vous avez A, noir, B, bleu, C, vert. À vous de jouer. Réponse. Qui répond? C'est nous. Ou c'est nous? Saphir, bleu. Oui. Jade, vert. Oui. Jaïs, noir. Bonne réponse, 30 points. Alors, Mermoz, on va voir si vous allez faire autant que le lycée David Diob Mendes de Sikap Maw. On joue sur le même thème. Vous avez en 1, regardez vos écrans, 1, émeraude, 2, rubis, 3, améthyste. A, vous avez violet, B, vert et C, rouge. Réponse. Adia. Rubis. Rouge. Émeraude. Vert. Le dernier, améthyste. Améthyste. Violet. Bonne réponse, 30 points. Et nous passons aux questions éclaires. 15 questions de 5 points chacune. Le plus rapide à appuyer sur le buzzer à la parole. Et en cas de mauvaise réponse, l'équipe adverse a le droit de réplique. Top, c'est parti. Quel chiffre doit-on multiplier par lui-même pour obtenir 64 ? Maudou. Bonne réponse. Il me semble que du côté de Mermoz, tout le monde avait la réponse. Ils ont failli démolir les buzzers. Quelle capitale européenne fut le théâtre des crimes de Jacques Léventreur ? Abdurrahman. Londres. Londres. Bonne réponse. Par quel anglicisme désigne-t-on un parcours de golf ? Abdurrahman. Un green. Un green. Bonne réponse. De quelle langue proviennent les mots bravo et vibrato ? Abdoulaziz. De l'italien. De l'italien. Bonne réponse. Quel chien sauvage d'Australie est chassé à cause des dégâts qu'il cause aux élevages ? Maudou. Réplique à cause des dégâts qu'il… Oui ? Pas tout ? C'est Amdi. C'est Amdi. De l'alphabet. Non, ce n'est pas le Deberman. C'est le dingo. Le dingo. De quel alphabet zéta est la sixième lettre ? Amdi ? Bonne réponse. Quel bonnet de tricot enveloppe entièrement la tête et le cou ne laissant paraître que les yeux et la bouche ? Amdi. Réponse. Abdoulaziz. Une cagoule. Une cagoule. Bonne réponse. En quelle année l'euro a-t-il été mis en circulation ? Abdoulaziz. 2000. Réplique ? Réplique ? Où c'est nous ? 1998. Vous n'êtes plus dans le jeu, Mermoz. La réplique est à Ousseynou. 1998. En 2002. Combien y a-t-il d'angle droit dans deux surfaces carrées ? Abdoulaziz. Il y en a huit. Bonne réponse. Dans la mythologie grecque, quelle montagne abrite Abdoulaziz ? L'Olympe. L'Olympe, le palais des Esses. Quel mot désigne la cicatrice laissée par le cordon ombilical sur le ventre des mammifères ? Pierre. Le nombril. Le nombril, le bonnet de tricot. Ou l'ombilique, qu'on aurait accepté aussi. Quel héros de BD créé par Goscinny et Tabari rêve de devenir calife à la place du calife ? Abdourahman. Réplique, Pierre. Alada. Ce n'est pas Alada, c'est Isnogoud. Je veux devenir calife à la place du calife. Selon l'Ancien Testament, combien de plaies frappèrent l'Égypte ? Abdourahman. Réplique, où c'est nous ? Trois. Dix, les dix plaies d'Égypte. Quel adjectif désigne ce qui peut être mouillé par l'eau sans être dissous ? Abdourahman. Réplique, Abdoulaziz. La bonne réponse était hydrophile. Dernière question de ce match. Et c'est sur celle-là que tout va se jouer. Quel mot tiré du persan désigne le fourreau qui contient les flèches d'un archer ? Abdourahman. Réplique, Abdourahman. Comment ? La bonne réponse était un car quoi ? Fin de ce match. Bienvenue, monsieur le juge. Merci, merci de m'accueillir sur ce plateau. Oumy. Alors, quelques précisions sur certaines questions. La question concerna Marie-Antoinette. Alors, Marie-Antoinette, c'était la femme de l'Ui 16. Elle a été guillotinée malheureusement à la pauvre. Et c'était à la suite des événements de la Révolution française. Donc, elle a été guillotinée. Le dernier chat. Le dernier chat. D'Iran. On en a parlé au cours d'un match. Mohamed Reza Pallavi. Donc, c'est l'imam Khomeini qui a mis un terme à son règne. Un long règne, très long règne. Alors, le plan Marshall. J'étais étonnée quand même d'avoir eu cette réponse. Oui, le plan Marshall, c'était donc en 1947. Donc, c'est un plan qui a été proposé par les Américains. Pas par gentillesse, c'est pas des philanthropes toujours. Le plan Marshall a été proposé par les Américains à l'Europe, à la vieille Europe qui sortait de la Seconde Guerre mondiale ruinée. Et le problème, c'est qu'il fallait aider l'Europe à se relever de cette guerre pour constituer un marché pour l'industrie américaine. Alors, il y a un des candidats qui m'a parlé de pluralisme. Alors, justement, ça c'était par rapport aux religions. Plusieurs doctrines différentes. C'est syncrétisme. Vous savez qu'en Afrique, il y a le syncrétisme religieux. On est catholique, on est chrétien, pour dire catholique et protestant. On est musulman aussi. Mais les religions traditionnelles, ancestrales, on ne les oublie pas aussi. Dans notre manière de faire, notre islam, notre christianisme, il y a des éléments de syncrétisme. Alors, la question concernant l'aversion. Juste pour dire qu'il ne faut pas confondre justement le syncrétisme au polythéisme, qui est le fait de croire en plusieurs dieux. L'exemple le plus éloquent, c'est l'Égypte pharaonique. La question concernant l'aversion à 13 ans. L'aversion, lorsqu'on prend un texte de l'anglais vers le français, on fait une version. Si c'est le contraire, par contre, c'est un thème. Vous faites un thème lorsque vous allez de votre langue maternelle à une autre langue. Alors, avant de se quitter, on parle de la prononciation d'un mot que j'appelle, comme ça, J-A-I-S. Comment se prononce ce mot, monsieur le juge ? Si le S ne se prononce pas, phonétiquement, on n'entend pas le S, c'est noir de G. Donc, le S final, il ne se prononce pas. Donc, voilà, c'est un peu ça sur le stylo, Oumé vous a donné l'explication. Puisqu'il y avait stylo à plume, il fallait nécessairement préciser stylo à bille. Alors, le score, avant de se quitter, monsieur le juge ? Alors, ce match, il est resté indécis jusqu'au bout. À la fin du match, on a une égalité parfaite, 145 partout. Et c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois que ça arrive. Et je pense que le lycée de Mermoz, Galando Diouf, ils auront des regrets. Parce qu'à un moment, ils étaient en avance. Par contre, David Diop Mendes revient de très loin. Ils ont eu moins de 30. Celui qui a eu moins de 30, il a gagné 30 autres points. Je crois qu'il y a aussi à féliciter, à applaudir un peu. Donc, égalité parfaite. Merci beaucoup, monsieur le juge. Merci à vous de nous avoir suivis du Sénégal et de l'étranger. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et revoyez ce match sur YouTube. Excellente suite de programmes sur la RTS1, la chaîne du divertissement et l'intelligence. Merci à vous. Sénégal et de l'étranger.